Alors bonjour, vous êtes Béatrice, vous êtes Julienne et puis avec nous il y a Pauline, la directrice de l'Alliance Française. Moi je suis Olivier et aujourd'hui on est là parce que vous êtes venu en formation. En formation parce que vous avez accepté de nous parler de votre chemin courageux, Béatrice et Julienne, avec l'Alliance Française pour vous consolider sur le fait de lire, d'écrire en français, de compter. Mais c'est une décision très forte Béatrice, comment vous avez eu le courage de venir en formation ? Dites-nous tout un petit peu. Moi je suis Horace Béatrice, je suis haïtienne, je ne parle pas vraiment français, je parle créole, mais comme je suis venu dans un pays français, je veux mieux adapter à écrire et à parler et à maîtriser la langue. Bravo, c'est très courageux de votre part et nécessaire aussi je crois, mais je vois dans vos yeux beaucoup de courage. Donc vous avez été à l'école en Haïti ou un petit peu en Guyane, vous avez eu un long chemin de vie, vous êtes maman peut-être ? Oui, je suis allée à l'école dans mon pays, je suis la mère de trois enfants. Bravo, vous avez une belle famille. Ces enfants vont à l'école en Guyane aujourd'hui ? Non, elle n'est pas encore, n'est pas en Guyane, mais en Haïti. Est-ce que ces enfants sont fiers de leur maman en ce moment ? C'est vous qui reprenez le chemin pour vous former ? Quel courage ! Ça se passe comment à l'Alliance française ? À l'Alliance française, c'est vraiment très génial. Bon, ma formatrice m'a appris à écrire, parler français, et il m'a appris à compter, il m'a appris à maîtriser la multiplication. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ça, dans la vie, vous pensez que ça change quoi pour vous ? Bon. Ça change beaucoup de choses ? Beaucoup de choses, parce que je ne sais pas, je ne sais pas écrire bien, mais à l'Alliance française, maintenant, j'ai bien écrit. Bien, bravo. Ça fait combien de temps maintenant ? Toutes les semaines, depuis quelques mois ? On commence 8 juillet, deux mois. Deux mois déjà, et encore quatre. Oui. Et ce chemin, vous l'aimez ? Vous vous appréciez ? Oui, beaucoup. Sachez que vous êtes un exemple pour d'autres personnes qui n'ont pas le courage d'oser le dire. Vous, vous avez le courage d'y aller ? Oui. Je vous remercie beaucoup, parce qu'en ce moment, c'est les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. L'illettrisme, dans le monde, y compris dans votre pays, c'est 850 millions de personnes qui n'ont pas la chance de lire et d'écrire dans la langue du pays où ils vivent. Ou l'école de leur pays a essayé peut-être de leur apporter ça, mais vous savez ce que ça veut dire. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Béatrice, pour ce témoignage. Vous vous exprimez extrêmement bien en français. Merci. Vous rayonnez une énergie qui saura inciter les autres à suivre votre exemple, votre chemin. Merci. Peut-être que je voudrais poser les mêmes questions à Mme Julienne Chanel. Mme Julienne Chanel, vous nous venez de quelle partie de la Guyane ? Moi, je suis née à Marie-Pasola. Après, en 2014, je suis arrivée à Cayenne. Par rapport aux difficultés qui s'est passée de ma famille. D'accord. Donc, je ne voulais plus rester au village. Un changement de vie. Oui. Et je suis arrivée à Cayenne en 2014. Je suis venue avec tous mes enfants. Je les ai inscrits ici, à Cayenne. Il y a 10 ans. Oui. Et tout se passe bien avec le côté de mes enfants, des choses comme ça. Et je me sens un petit peu mieux que là-bas. Félicitations. Donc, votre village, pour le nommer, c'est Elae, je crois, sur la commune de Marie-Pasola. C'est des places en pirogue. Vous portez en vous les cultures amérindiennes de la Guyane. Vous êtes, je crois, dites-moi, le peuple... Téko. Téko. Oui. Incroyable, l'éthéko. C'est l'origine de Marie-Pasola, Marie-Pasola. C'est formidable. Et dans ce sens, vous avez une langue historique, forte, qui a traversé les époques. Vous la parlez pleinement. Vous avez eu la chance d'aller à l'école quand vous étiez petite, ici en Guyane, dans ce village où il faut des heures de pirogue pour aller. Oui. Un petit peu. C'est une longue histoire. Bien sûr. Lorsque j'étais petite, je n'étais pas escolarisée depuis à l'âge de trois ans. Et à l'époque, ce sont des sœurs et les prêtres qui allaient chercher des enfants au village. Et donc, c'est comme ça qu'ils étaient arrivés chez nous. Et il nous a pris, moi et mon cousin. D'accord. On est venus. Il y avait deux sœurs avec un pirogue et une motoriste. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivés au village de Kayode. Énorme courage. Énorme courage. Et au village Kayode, il y avait… Avec le chef que tu mets, Mélanie, c'est bien cela aujourd'hui. Oui. Au village Kayode, il y avait les enfants qui venaient aussi. Et ça me donnait un petit peu de courage quand je voyais mes familles. Après, je me suis escolarisée à Marie-Pasola. Je suis arrivée à Marie-Pasola pour me escolariser. C'est à l'âge de neuf ans que je me suis escolarisée. Et je suis passée directement à l'école CP. Wow. Quel courage. Oui. Et je suis restée quatre ans jusqu'à ce que ma maman n'avait pas le moyen d'argent, des choses comme ça. Et c'est ça qui m'a fait ressortir de l'école, en fait. Et suite à quoi, vous avez fondé votre propre famille ? Vous avez eu des enfants ? On est bien plus loin aujourd'hui. J'ai eu des enfants. Combien d'enfants ? Il y a resté sept. Félicitations. Ils vont tous à l'école à Cayenne aujourd'hui ? Non, ils sont déjà grands. Ils sont grands peut-être ? Oui, ils sont déjà grands. J'ai que des enfants avec moi à ces moments. D'accord. Les deux petits derniers. Oui. Quelle maman vous êtes et quelle femme. Parce que ce chemin de vie est immense, il est admirable. Mais aujourd'hui, vous avez le courage de vous-même refaire une formation pour vous consolider ? Oui. Comment ça se passe ? En fait, je voulais reprendre la langue française parce qu'il y a certaines que je ne comprends pas ce qui est compliqué pour moi. Et aussi, à bien apprendre, réapprendre, je veux dire, réapprendre, à bien améliorer tout ce que j'ai appris et que j'ai oublié pendant des années. Et oui. Et donc, cette fois-ci, quand je suis à l'Alliance française dans la formation, ça me donnait un petit peu de courage. Comme ça, je me sens très bien avec pour réapprendre. Quand je suis dans la salle, c'est comme si je me sens comme un enfant qui apprend. Mais la joie d'un enfant ? On vous croit qu'on ne vous traite pas comme un enfant ? Nous sommes entre adultes, Julienne. Mais ça vous donne ce plaisir ? Comme quand vous étiez enfant ? Je ne sais pas. C'est ce que je comprends, en tout cas. C'est comme si j'étais un enfant à l'école. Votre rire en dit long sur le plaisir que vous prenez à ça, madame. Et laissez-moi vous dire toute l'admiration que j'ai pour votre courage. Et puis surtout, c'est formidable d'entendre que ça se passe bien pour vous. Vous avez eu le courage de commencer le chemin. Vous continuez le chemin. Vous avez l'air d'en sortir très assertive. Vous savez, vous êtes très solide. Et ça se voit que vous irez au bout du chemin. Merci. Merci beaucoup, Julienne. Merci beaucoup, Béatrice. Votre parole est précieuse. Parce que d'autres personnes n'ont pas trouvé le déclic, le courage pour retourner comme vous. et votre sourire, la joie que vous évoquez, saura sans doute les inspirer. Merci. Merci pour ce témoignage. Merci à vous aussi. Il est précieux. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci.